... Deux soldats français, membres de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, victimes de l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. L'un est mort, l'autre est gravement blessé. Une douzaine de personnes actuellement détenues en rétention administrative seraient prochainement expulsées selon la procédure d'urgence absolue. Elles avaient été interpellées lors d'enquêtes après les attentats terroristes. Fête de l'humanité, aujourd'hui et demain au parc de la Courneuve, présence de rénovateurs. Georges Marchais dénonce le terrorisme et affirme que les attentats servent de prétexte à des campagnes racistes. Nous sommes le samedi 13 septembre 1986. Cela fait 540 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 479 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat. 189 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 129 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Le Liban, aujourd'hui encore. Le Liban où des soldats français, des casques bleus, membres de la Finule, la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, ont de nouveau été des cibles. Deux soldats ont été très gravement blessés par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule. L'un d'entre eux est décédé des suites de ces blessures ce soir. Cela fait 22 soldats français morts au Liban alors qu'ils tentent d'assurer le maintien de la paix. Commentaire Patricia Coste. L'épais blindage du véhicule militaire français de la Finule n'aura pas protégé les deux jeunes sous-officiers français. L'un est mort, le deuxième est dans un état grave. Toutes les précautions avaient pourtant été prises. Le véhicule blindé était chargé de vérifier si la route était sûre. Mais il n'a pu éviter une mine télécommandée à distance, comme nous l'explique par téléphone le général Ponce. C'est une route qu'on est tenu d'utiliser fréquemment pour assurer le ravitaillement et la vie normale de nos positions et de nos poids. Donc c'est une route que vous aviez à surveiller particulièrement ? On surveille toutes nos routes, on essaie de faire des ouvertures de route pour détecter les mines ou pièges dans les routes. Et c'était une route qu'on surveillait évidemment. Et c'est au cours de cette opération d'ouverture que l'accident a eu lieu ? Oui, voilà. Dur bilan. En moins de cinq semaines, quatre casques bleus français tués et 19 blessés, sans oublier les autres. Un officier irlandais tué et trois soldats népalais blessés. En fait, c'est l'ensemble de la Finule qui est visée. Et si les Français payent le plus lourd tribut, c'est parce qu'ils sont les plus nombreux. Au départ, leur mission consistait à faire le tampon entre les différents belligérants de cette zone frontière. Aujourd'hui, les autorités françaises estiment que cette mission devient de plus en plus floue et jugent que les moyens de la Finule sont insuffisants face au réchauffement de cette zone critique. Mais le maintien ou non de la Finule dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, Patrice Akoz vient de le rappeler. Les soldats français ne sont pas les seuls à payer de leur vie les affrontements intérieurs libanais. Mais Jean-Marc Idouze, la présence de la Finule, ce n'est pas seulement une affaire militaire. Bien non, le drame, c'est qu'il n'existe pas de parade instantanée parce que les problèmes des soldats de la Finule ne sont pas militaires mais politiques. Les Français qui tombent dépendent non pas de Paris mais des Nations Unies. Soldats prisonniers moindres de leur bunker que d'une mission sans moyens et désormais presque sans rapport avec les nouvelles réalités du Sud-Liban. Une mission dont la France a déjà demandé la redéfinition complète. Alors c'est vrai, la majorité des chiites de la région, la Syrie et même officiellement l'URSS, souhaitent que la Finule reste au Liban. Mais l'Iran est contre. Ses amis libanais, les Hezbollahs aussi. Et si aujourd'hui les plus extrémistes d'entre eux ont encore frappé, c'est pour convaincre non seulement la France mais aussi les Nations Unies que le jeu n'en veut plus la chandelle, que la Finule doit quitter le Sud-Liban. Et en attendant que tranche le Conseil de sécurité des Nations Unies, les soldats de la paix au Sud-Liban seront plus seuls que jamais. Toutes les personnes qui avaient été interpellées par la police hier après-midi dans le quartier de la Défense après l'attentat qui a fait une quarantaine de blessés, toutes ces personnes ont été relâchées. En revanche, une douzaine d'hommes de nationalités du Moyen-Orient sont actuellement retenues au dépôt du Palais de Justice de Paris. Elles doivent faire l'objet d'expulsions selon la procédure d'urgence absolue. Les conditions de leur expulsion sont très vivement contestées. Voyez l'enquête de notre service d'information générale avec François Cornet. C'est dans les cellules de ce dépôt au Palais de Justice de Paris que les douze ressortissants étrangers originaires du Proche-Orient attendent depuis hier soir leur expulsion. Interpellés hier matin à Paris, Lyon, Amiens et Creil, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du bureau de poste de l'hôtel de ville et l'implantation des réseaux terroristes en France, on leur reproche un soutien logistique actif à des groupes exerçant des violences. En clair, on les accuse d'avoir aidé les poseurs de bombes, soit en leur fournissant les charges explosives ou les détonateurs, soit en les hébergeant ou en leur facilitant l'entrée ou la sortie du territoire français. Parmi eux, un journaliste des médecins, des étudiants libanais, jordanien, tunisien, marocain et un menuisier d'origine palestinienne, Rashad Ibrahim, en France depuis 14 ans. Nous avons deux enfants, tous les deux français. Nous avons voulu qu'ils deviennent français parce qu'on voulait qu'ils s'intègrent complètement à cette société dans laquelle ils vivaient et dont on nous accuse aujourd'hui de vouloir assassiner. Ce que je voudrais vous dire, c'est que mon mari n'est pas un poseur de bombes et n'a jamais soutenu aucun mouvement, quel qu'il soit, de ce genre. Aujourd'hui, je suis allée le voir là où il est. Il est complètement marqué de coups parce qu'on l'a battu. M. Ibrahim n'a rien à se reprocher et rien ne lui reprocher. En vérité, la chose est simple. Depuis des mois, M. Pasqua promet d'anéantir le terrorisme, de terroriser les terrorismes. Malheureusement, la situation, nous la connaissons, elle est pathétique et donc il faut donner quelque chose en pâture à l'opinion publique. La mesure de rétention administrative qui frappe les 12 ressortissants étrangers peut être prolongée pendant 6 jours, le temps de mettre en route la procédure d'expulsion et trouver en particulier des pays d'accueil. A l'issue de ces 6 jours où l'expulsion est effective, où les interpellés mis en cause doivent être relâchés. Question, dans la situation actuelle, ces expulsions sont-elles justifiées ? Actuellement, pour expulser quelqu'un sans aucune garantie, il faut une urgence absolue et une nécessité impérieuse pour assurer de l'État et de la sécurité publique. Nul doute qu'actuellement, il y a des graves problèmes de sécurité publique et des nécessités. Mais encore faut-il que la personne que l'on expulse ait commis quelque chose et non que l'on se fonde, comme on l'avait fait il y a quelque temps en ce qui concerne les Irakiens, sur la simple origine et pour donner une sorte de gage. Or, en l'état actuel des choses, il semble qu'il n'y ait rien dans ce dossier. Dans cet hôpital du Mont travaille comme chirurgien un Libanais installé en France depuis 16 ans. Interpellé jeudi matin à son domicile, il a été relâché, lui, après 36 heures de garde à vue. Devant des criminels qui ne sont pas du tout cernables sur le plan ni politique ni même humain, la police opère un petit peu des fouilles partout. Je comprends parfaitement qu'ils rentrent dans toutes les maisons. Moi, ça ne me gêne pas. Je me sens tout à fait solidaire de tous les Français dans cette lutte contre le terrorisme. Ce qui me gêne en réalité, c'est qu'il n'y ait pas de discernement et que dans cette histoire, j'ai quand même été arrêté, j'ai été à la manchette des journaux locaux et que ça me porte un préjudice irréparable, quoi qu'on dise. Le Premier ministre Jacques Chirac était à Alger aujourd'hui pour rencontrer le président Chadli Benjedi des plusieurs membres de son gouvernement. Atmosphère excellente, affirmait Jean-Bernard Raymond, le ministre français des Affaires étrangères, qui indiquait seulement cet après-midi que presque tous les sujets avaient été abordés. À Alger pour Antenne 2, Daniel Lecomte et Jean Villa. Nous avons tellement de chemins communs que nous ne savons pas par quel bout les prendre. Voici pour le climat de la rencontre entre Jacques Chirac et le président Chadli, aujourd'hui à Alger. Quant à la rencontre elle-même, on pourrait la résumer par une formule devenue célèbre, c'est le changement dans la continuité. Le changement, c'est l'interlocuteur, Jacques Chirac. Son premier voyage officiel en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, M. Ibrahimi, qu'il accueille ici, à l'aéroport. Une première prise de contact, histoire de faire connaissance, de constater que malgré les modifications politiques survenues en France, les bonnes relations entre les deux pays ne sont pas menacées. Pour la continuité, ce sont les dossiers traditionnels qui seront évoqués au cours de trois heures d'entretien avec le président Chadli. Côté français, entre autres, la question épineuse des enfants déplacés, la vente des biens immobiliers des Français d'Algérie et les grands contrats. Ils seront maigres cette année, les revenus de l'Algérie ne sont plus les mêmes à cause de la baisse du prix du pétrole, notamment. C'est aussi l'occasion pour l'Algérie de préciser sa position sur les attentats en France. En matière de terrorisme, on connaît la position du gouvernement algérien. Le gouvernement algérien condamne le recours à la violence, notamment en choisissant des victimes innocentes. Nous avons toujours condamné de telles pratiques. Cette visite tombe à point, donc. Elle permet à l'Algérie, qui craint que l'opinion française fasse l'amalgame entre poseurs de bombes et travailleurs immigrés, de faire la différence. Mais elle donne aussi l'occasion à la France de montrer qu'elle n'a pas que des ennemis dans le camp arabe, que certains pays dans ce camp, et non des moindres, sont à ses côtés dans cette épreuve. Un soutien précieux, on en conviendra par les temps qui courent. Georges Marchais est favorable au rétablissement des visas pour certains ressortissants étrangers afin de mieux lutter contre le terrorisme. Le secrétaire général du Parti communiste insiste pour que les mesures de sécurité soient prises sans porter atteinte aux libertés individuelles et collectives. M. Marchais pense que les attentats servent de prétexte à des campagnes racistes. Georges Marchais s'exprimait aujourd'hui à la fête de l'humanité. Il ne fait pas très beau, mais les communistes feront la fête quand même. Il y aura aussi quelques rénovateurs. Reportage Serge Micheret, Alain Valentini, Jean-François Chevet. De la pluie, de la gadoue et des visiteurs sans doute moins nombreux cette année qui patogent, ils patogent sous un ciel grillé bas. Un peu à l'image de la situation actuelle du PC. Une situation qui laisse perplexe bon nombre de sympathisants et de militants quant aux solutions à adopter pour que le parti remonte la pente. Il y a un malaise quelque part, c'est difficile à discerner. Je crois que les gens manquent de foi un peu peut-être. Moi je souhaite que ça s'arrange, mais... Et puis qu'est-ce qu'il faut faire ? Discuter. Avec qui ? Avec Jukin ? Avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange ? Mais monsieur, il faut lutter pour que le gouvernement nous fasse avoir autre chose que ce qu'on a entre actuellement, le chômage et toutes les difficultés qui s'amènent. Se battre, c'est aussi ce que pense la direction du parti qui a décidé de placer cette rentrée sous le signe des luttes sociales. A l'intérieur du parti, une évolution semble se dessiner en faveur des contestataires. Cette année, la revue M, proche des rénovateurs, a obtenu droit de citer au pavillon du livre. C'est sans doute une évolution, une ouverture. Je crois aussi que notre revue maintenant existe, c'est un fait. Elle a déjà engagé le débat, donc pas mal de gens s'y intéressent, pas encore assez bien sûr. Mais je crois que c'est déjà un fait politique qui existe et donc qu'il faut en tenir compte. Georges Marchais, dont c'était la rentrée politique, a prononcé ce matin le discours d'inauguration de la fête. Il était plutôt agressif, il a dénoncé le terrorisme et attaqué le gouvernement. Les attentats criminels qui ont eu lieu dernièrement servent en effet de prétexte à des campagnes racistes ainsi qu'à des tentatives de limitation des libertés individuelles et d'accroissement des mesures de fichage policier. Georges Marchais a engagé la lutte contre le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, Charles Pasquois, dont il dénonce également le découpage électoral. Et sur cette question précise, le PCF, dit-il, se battra car pour lui, c'est désormais une question de survie. Oui, et puis à la fête de l'humanité, on trouvera ce livre, ce livre publié chez Fayard, Nouveau voyage à l'intérieur du Parti communiste français, une enquête menée par Michel Cardoz de TF1 avec des témoignages de communistes qui s'inquiètent de l'érosion de leur parti. Réunion du comité directeur du Parti socialiste à Paris. Lionel Jospin, premier secrétaire, a interrompu momentanément sa campagne électorale en Haute-Garonne pour présider ce comité. Il s'agissait de mieux définir l'offensive socialiste contre le gouvernement. Reportage Pascal Guignet, Roger Mathurin. Le PS passe la vitesse supérieure après six mois d'opposition discrète, l'offensive reprend donc. Deux objectifs, rassurer la base et apaiser les états d'âme au sein des différents courants. Le PS entend désormais coller davantage à l'actualité pour redevenir une force de proposition. Des valeurs, des idées, peut-être pas trop d'idéologie, en tout cas pour présenter de façon étroite, et des propositions aux françaises. Un premier secrétaire du PS, partisan donc d'une certaine modération, mais que certains traduisent par de la mollesse. Certes, Jean Popret n'avait repoussé dès l'ouverture du comité directeur ce matin, les critiques contre le silence du parti depuis le 16 mars. Mais c'était pour affirmer, quelques heures plus tard, que le moment était venu pour des initiatives. Les forces vives de la gauche veulent agir, a-t-il déclaré, surtout, ne les décourageons pas. En somme, un plaidoyer pour une action vigoureuse, mais en même temps mesurée. Laurent Fabius, sur la même longueur d'onde, résume le tout par un mot, être responsable. Je pense qu'on ne gagne rien à être trop virulent et à être violent, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut affirmer ses convictions sur le fond. Non, responsable, ça veut dire que, par exemple, sur un sujet aussi grave et difficile que le terrorisme, il ne faut pas dire n'importe quoi. Critiqué notamment par Pierre Moroy et Jacques Lang, tous deux partisans d'une plus grande combativité, Lionel Jospin a pourtant enfoncé le clou. C'est bien de poser des questions, a-t-il affirmé, mais le rôle des responsables, c'est d'apporter des réponses. Et des réponses, le PS s'emploie à en fournir. Persuadé que la reconquête est à portée de main, le parti fourbit ses arguments sur l'emploi, l'école, le budget ou bien le découpage électoral. Mais le premier secrétaire le reconnaît, le PS a du mal à trouver le ton juste pour faire passer ses idées dans l'opinion publique. Réplique de Pierre Marion à Alexandre Demaranche. Pierre Marion a succédé à Demaranche à la tête du contre-espionnage français. M. Marion, sur Europe 1 et puis sur Antenne 2, aujourd'hui, a indiqué qu'il avait été stupéfait de l'état des services secrets français en juin 81. Il n'y avait même pas de cellule antiterroriste, a-t-il dit. Devant cette polémique, Lionel Jospin a souhaité que M. Chirac demande à ses hommes de se taire. C'est un concours de vedettes retraité, a-t-il dit. Gennady Zakharov, le fonctionnaire soviétique de l'ONU arrêté pour espionnage à New York, a été remis en liberté. Il est à l'ambassade du RSS à Washington. Nicolas Danilov, journaliste américain interpellé par le KGB à Moscou, vit maintenant à l'ambassade des Etats-Unis dans cette capitale. Le président américain Ronald Reagan est critiqué pour avoir accepté cet échange. D'autant que le journaliste américain demeure un otage tant qu'il n'a pas quitté l'URSS, selon les Etats-Unis. Commentaire à Washington de notre correspondant Jacques Aboucher. Au siège de la représentation soviétique hier à Washington, l'ambassadeur M. Dubinine se montrait satisfait en recevant un groupe de personnalités américaines invités à se rendre en URSS. Leur voyage, compromis par la détention de Nick Danilov, était relancé. Henry Kissinger, lui aussi invité, a fait une remarque très sévère pour les Russes. Ils ont capturé un Américain, exigé une rançon et l'ont obtenu. C'est bien le même sentiment de colère et de frustration que laissé apparaître hier M. George Schultz. Nick Danilov a-t-il dit, restera un otage tant qu'il sera à Moscou. Le secrétaire d'Etat juge inacceptable les poursuites engagées contre le correspondant américain à partir de fausses accusations d'espionnage. L'affaire est loin d'être réglée. Ce matin, Moscou a relancé de nouvelles accusations contre Danilov. Selon les Russes, il aurait cherché à obtenir des informations sur des centres de retraitement d'uranium soviétique. Les véritables intentions du Kremlin apparaîtront plus clairement dans une semaine, à l'occasion de la rencontre à Washington de M. Schultz et Chevernadze. On saura alors si les Russes ont décidé à trouver une issue honorable et acceptable par Washington. Car dans l'immédiat, les Américains ont le sentiment d'avoir été bernés, roulés dans la farine par le Kremlin et le KGB. Les Russes, disent-ils, ont réussi un tour de force, puisque le même traitement est appliqué à leur espion pris en flagrant délit, Zakharov, et à notre pauvre lampiste, Danilov. En Pologne, tous les dirigeants de l'opposition démocratique sont libres. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé aujourd'hui. Parmi les derniers libérés, les deux dirigeants de solidarité, Vladislav Vrasiniuk et ici Zbigniew Boujak. C'est l'ancien dirigeant de la direction clandestine de solidarité. Boujak avait été arrêté le 31 mai dernier à Varsovie. Il s'affirme ici prêt à continuer son action. Libération annoncée à Cuba pour lundi prochain de 69 prisonniers politiques. Ils quitteront Cuba lundi pour les Etats-Unis avec leurs familles. Une partie d'entre eux ont été libérés grâce à l'intervention de l'océanologue français, Jakib Cousteau. Au Chili, selon des membres de l'organisation clandestine Front Patriotique Manuel Rodríguez, le commando qui a tenté de tuer le général Pinochet, était composé de militaires en service actif ou en retraite. Un nouveau cadavre criblé de balles a été retrouvé près de Santiago. C'est le quatrième assassinat de ce genre depuis le début de la semaine. C'était une semaine qui marquait le 13e anniversaire du coup d'état de Pinochet contre le président Allende. Pinochet fut bien aidé à l'époque par les camionneurs qui s'étaient mis en grève. 13 ans plus tard, le syndicat des camionneurs chiliens n'apprécie plus le régime en place. Reportage au Chili, Bernard Benyamin, Jean Rey, Michel Pion. Il s'appelle Hector Moya. Il a 43 ans et depuis novembre dernier, il est président de la Fédération des Camionneurs pour Santiago. Un poste clé dans un pays où, en l'absence d'infrastructures ferroviaires, ce sont les camions qui sont responsables de l'approvisionnement du pays tout entier. En 1973, ses prédécesseurs avaient bien compris l'immense pouvoir qu'ils détenaient. C'est leur grève affamant littéralement la population chilienne qui devait déboucher sur le coup d'état du général Pinochet et la chute de l'unité populaire. 13 ans après, le Chili a changé et la Fédération des Camionneurs se retrouve aujourd'hui au premier rang dans la lutte contre la dictature militaire. Au début, c'est vrai que l'opposition du syndicat était essentiellement économique car nous avons très vite compris que ce chemin nous menait à la faillite. Aujourd'hui, je peux dire que les camionneurs, comme tout le pays du reste, ont compris que ce plan économique et le régime politique du général Pinochet, c'était la même chose. Voilà pourquoi il faut un changement total dans la politique du pays et pas seulement changer le ministre de l'Economie. Hector Moya vit avec sa famille dans la périphérie de Santiago, un intérieur modeste où en 13 ans, il a pu mesurer avec sa femme l'érosion de son pouvoir d'achat, mais aussi la difficulté de vivre sous une dictature. Le niveau de vie et la qualité de la vie au Chili n'ont fait que baisser en général, pour tous les Chiliens. Mais ceux qui ont le plus souffert de cette crise, c'est la classe moyenne. Mais le plus important dans ce régime, je crois que ça a été la peur dans laquelle nous vivions. Et je dois dire que pour nous, en famille, ça a été très bon de vaincre cette peur. Affronter la peur a été quelque chose de très positif. Parler avec les enfants, savoir ce qui peut nous arriver à chaque instant. Et affronter ce problème, ça a été très bon pour nous. Mais pour le moment, il s'agit pour les camionneurs d'affronter le régime militaire. Les discussions sont vives à l'intérieur de la fédération, mais là encore, aucune stratégie politique ne parvient à l'emporter. De nombreux Chiliens pensent qu'il n'y a pas d'objectif clair pour se mobiliser, comme il y en avait pour la mobilisation des camionneurs en 1973. A cette époque-là, il y avait une alternative au gouvernement de Salvador Allende, c'était les militaires. Aujourd'hui, un tel mouvement est impossible, car les partis politiques n'ont pas été capables de proposer tous ensemble une solution pour sortir le pays de la crise. C'est un problème sur lequel butent tous les opposants au régime militaire, c'est-à-dire plus de 80% des Chiliens. Aucun leader national n'a réussi véritablement à s'imposer pour prendre la relève du général Pinochet. Et aujourd'hui, à la veille du 13e anniversaire de ce coup d'État, on ne voit toujours pas se dessiner la moindre solution politique au Chili. Les recherches menées dans le département de la Meuse, dans la région de Pagny-sur-Meuse, pour retrouver deux enfants de 10 ans, restent actuellement vaines. Les gendarmes recherchent Frédéric et Sylvain, qui ont accidentellement provoqué la mort d'une petite fille, âgée de 7 ans, en mettant le feu dans cette meule de foin où ils jouaient. Frédéric et Sylvain ont pris la fuite, les gendarmes, les pompiers et les militaires du contingent. Les recherches, depuis maintenant, mercredi soir. Sport, tennis, au tournoi de Genève, demain, finale française entre Henri Lecomte et Thierry Thulane. Cyclisme et victoire de l'italien Saroni, associé au polonais Piaseki, dans la 45e édition du trophée Barraki, disputée en Italie, à 30. Football, championnat de France de première division, Marseille reçoit Toulon, Monaco reçoit Nantes, et Paris, Paris, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, face au Racing Club de Paris, avec beaucoup d'enjeux. Commentaire Dominique Leblou. Duel en capitale pour les deux clubs de Paris. Duel entre deux présidents, Jean-Luc Lagardère et Francis Borrelli, pour une place au sommet. Actuellement, c'est le Paris Saint-Germain qui triomphe sur le terrain, avec son titre de champion de France et dans les tribunes, avec un véritable public. Le Racing, lui, arrive avec son ambition et son argent. Grâce au soutien de Matra, le Racing a recruté des stars, comme Fernandez, Lidbarski, Francesco Lee. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des dépenses engagées. Mais une question se pose aujourd'hui. Paris a-t-il les moyens de posséder deux équipes en première division ? Il y a de quoi se faire du mauvais sang, et c'est mon cas. Ce n'est pas de la peur, c'est tout simplement de la lucidité, du pragmatisme, du réalisme. Il n'y a pas de place, je le crois, je le dis, sans embâche, sans détour, place pour deux clubs à Paris. Moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir deux équipes. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas partir dans un contexte de concurrence. Il faut laisser les deux équipes vivre et faire leur chemin petit à petit. Hier, capitaine et meneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a depuis changé de camp. Pour beaucoup, il a déserté en choisissant le Racine pour un transfert royal. Autant dire qu'il sera particulièrement surveillé pour son premier match contre le Paris Saint-Germain par un public dont il était le préféré et qui risque de lui manifester une certaine hostilité. Je ne vois pas pourquoi ils me siffleront. Même si ça venait à être le cas, je crois que je n'en tiendrai pas rigueur. Je comprendrai tout à fait. J'aime beaucoup Luis. Je crois que tu l'aimais, mais non, mon équipe ne peut pas ça réellement à vendre. Maintenant, on revoit les sentiments. Pirate Brest, histoire de hurling. Oui, oui, absolument. Vous savez, depuis des millénaires, le cheval est le meilleur ami de l'homme. Pourtant, il ne se laisse pas séduire aussi facilement. Vous allez le voir. Cette belle amitié commence par une sorte de bras de fer. Le cheval est toujours perdant et ça s'appelle le débourrage des hurlings. Avant tout, le bébé cheval doit apprendre à se porter de l'avant. Pour cela, on fait claquer un fouet derrière lui sans jamais le toucher. Ensuite, on le fait tourner à main gauche, puis à main droite. Et ce n'est que lorsqu'il commence à se fatiguer que l'on va pouvoir lui mettre le surfé. Cette sangle qui, pour la première fois, va lui serrer les flancs et contre laquelle il va se défendre vigoureusement. Il faut déjà leur faire comprendre qu'on n'en veut pas de mal. C'est déjà très important qu'ils prennent ça du bon côté. Il ne faut pas les écurer parce que le terrain déjà est lourd. C'est des ronds qui sont assez lourds, assez pénibles pour eux. Et une fois qu'ils ont bien pris le mouvement de tourner à droite et à gauche, on les travaille selon la... Il faut déjà leur faire comprendre qu'on n'en veut pas de mal. C'est déjà très important qu'ils prennent ça du bon côté. Il ne faut pas les écurer parce que le terrain déjà est lourd. C'est des ronds qui sont assez lourds, assez pénibles pour eux. Et une fois qu'ils ont bien pris le mouvement de tourner à droite et à gauche, on les travaille selon la fraîcheur et l'état de frontée qu'ils ont. Et de là, on installe la selle, on met le bonhomme et... C'est parti comme ça. Le tout, le principal, c'est de les détendre, de les avoir très détendus comme ça. qui comprennent qu'on ne leur veut pas de mal. Parce que sinon, ça fait des sauvages. Le moment le plus délicat, c'est le premier contact avec le cavalier. Ce volontaire désigné d'office, comme on dit dans l'armée, a pour mission de mettre le poulain en confiance sans cesser impressionné par ses sauts d'humeur. Car une chute du jockey en plein rodéo serait une mauvaise leçon de dressage qui risquerait de donner du culot au cheval alors que l'on recherche surtout à créer des liens d'amitié. Vous avez aimé un cheval dans votre vie ? Oui, c'était le jumeau qui était très généreuse, qui tirait beaucoup le matin. Moi, je m'entendais bien avec. Malheureusement, elle s'est tuée à la piste. C'était une bonne jumeau en plus. C'était une très bonne jumeau. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle s'est tuée ? Vous savez, on clore pas souvent dans ce métier-là, mais temps en temps, elle a quand même des larbes qui coulent. Alors là, quand même, elle, elle n'était pas comme les autres. Elle était la différence que les autres n'ont pas. Oui, j'allais vous répondre, mais il faut parler du tir fait maintenant. Eh bien, dans trois semaines déjà, le prix de l'arc de triomphe sur l'hippodrome de Longchamp. Et dès demain, nous allons assister à deux courses préparatoires, le prix Niel et le prix Vermeil-Trust-Outford, dans lesquels deux champions, Bering et Lacovain, pourront leur rentrer. Alors, il est à parier que toutes les jumelles seront braquées sur eux demain. Mais pour revenir au tiercé dominical, il va se courir dans le prix de Dengu. Il s'agit d'une course à handicap qui se jouera sur une longue distance, 3000 mètres. Cette course s'adresse aux chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 19 à se mettre dans les boîtes de départ. Parmi eux, eh bien, voici la sélection que je vous propose en pronostic, avec Gélisa en tête, le numéro 11, Partenaires, le numéro 4, Cousudor, le numéro 12, Ilzac, le 6, Hourlat, le numéro 9, Ferrolan, le numéro 8, et M. Diton, le numéro 13, suivi de Tudor Lad, le numéro 19. Je récapitule leur numéro. 11, 4, 12, 6, 9, 13, non, il y a le 8 d'abord, le 13 et le 19. Tout est passé dans le désordre, pourvu que le tiercé, c'est dans l'ordre. Merci. Regardez bien. Voilà, ce petit animal. Ce petit animal, il s'appelle Cédou. Vous pouvez l'acquérir pour le plaisir aussi, mais aussi pour aider l'opération forage au Mali. Le président de cette association est le maire d'Alençon, Pierre Maugé. Plusieurs mairies de France vous proposeront d'acheter 100 francs cet animal, afin de permettre la réalisation de points d'eau au Mali. Vous pourrez vous adresser à Alençon, à la mairie, puis aussi à ce CCP, 61, 61, 53 M, Paris, avec ce petit animal, pour aider le forage au Mali. Ce soir, spectacle à la Courneuve, à la fête de l'humanité, avec une participation exceptionnelle, celle de Fela. Il vient du Nigérien avec son sexophone. Reportage Jean-Jacques Dufour et Jean-François Hoffman. Fini la prison pour Fela, le black président de passage en France après 19 mois dans une prison du Nigeria. Une libération anticipée grâce à une campagne de soutien internationale en faveur du chef de file de la musique africaine. Sorti en mai dernier, l'irréductible entouré de ses danseuses et choristes exulte, je suis encore plus fort aujourd'hui. Il n'y avait aucune raison pour que je sois en prison, alors je suis sorti. Fatigué ? Non, je ne suis pas fatigué. La preuve, c'est que le champion de la guérilla verbale contre les gouvernements militaires et civils du Nigeria qui l'accusent de corruption dans ses chansons n'est toujours pas entamé dans ses convictions. D'ailleurs, il reste persuadé qu'il deviendra président et que ça swingera en douceur chez lui. Quand et comment, ça je ne sais pas, mais je le serai parce que je veux être président pour changer les choses dans mon pays. Pendant sa retraite forcée, Vela a décidé, peut-être en lisant Simone de Beauvoir, que le mariage était une institution diabolique qui engendrait la jalousie, l'esprit de possession et l'égoïsme. Il a également voulu donner plus de spiritualité à sa musique et c'est quand même là qu'il est le meilleur. Météo, Laurent Boussier. Oui, et après une journée et demi d'automne, l'été revient avec un ciel un petit peu plus clair, c'est agréable. Les températures un petit peu plus douces, c'est agréable également. On regarde la photo satellite, il y a déjà moins de nuages que celles d'hier, sur celles d'aujourd'hui. Les nuages sont limités à la moitié nord ou plutôt au nord-est de la France. Et bien demain, ils vont s'éloigner encore plus. Ceux-là vont partir carrément sur l'Allemagne et ceux qui étaient aujourd'hui sur le golfe de Gascogne vont remonter. Alors évidemment, ils seront de nouveau un petit peu sur la France, mais ça, ça ne peut pas d'un seul coup devenir très très beau. On regarde la carte du temps prévu pour demain. Une carte du temps prévu ensoleillée sur la moitié sud du pays. Voilà, sur tout le sud du pays, au sud d'une ligne, disons, Bordeaux-Grenoble, Bordeaux-Lyon, même peut-être Bordeaux-Mulouse, beau temps ensoleillé, quelques petits nuages résiduels, mais pas près de la Méditerranée où il fera très beau, on construit quand même quelques entrées maritimes sur le Pays Basque. Alors que par contre, sur la moitié nord, des pays de la Loire à la région parisienne au nord et au nord-est, temps nuageux, parfois brumeux, avec quelques petites brunes, des pluies intermittentes, avec aussi quelques éclaircies l'après-midi et surtout en soirée sur le nord de la Bretagne et sur la Normandie. Côté température, on retrouve cette scission, c'est-à-dire des températures fraîches sur la moitié nord de 15 à 19 degrés avec 17 degrés à Paris, ça n'est pas beaucoup, mais par contre, des températures en hausse sur la moitié sud de 22 à 30 degrés avec 29 degrés sur la Méditerranée et 30 degrés à Biarritz. Là aussi, c'est très agréable du côté du Pays Basque. Il va faire bon se baigner. Vous saurez tout sur la météo quand je vous aurais dit que demain, eh bien demain, il fera 15 degrés à Luxembourg et 28, mais ça, c'est à Athènes. On termine avec notre agenda demain dimanche 14 de septembre. Le soleil se lèvera à 7h27, se couchera à 20h05, 4 minutes de soleil en moins. Nous fêterons les Gabriels. Ce sera la Saint-Gabriel. Et à 22h30, je vous signale la nouvelle formule des enfants du rock. Il y aura un générique notamment qui a été composé par Cure. À 23h30, Philippe Arvoire présentera le dernier journal d'Antenne 2. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Bonsoir.